Bonjour à toi chers spectateurs, L'Ombre de Staline ou Mr. Jones de Agnieszka Holland, c'est encore un de ces films qui s'est un peu perdu dans les salles américaines, et en plus en sachant que c'est réalisé par une polonaise, portée par un casting en grande partie britannique, mais pas que. Enfin, on est sur une prod un peu bâtarde qui clairement n'arrivait pas à trouver le bon distributeur en France, et du coup il débarque un peu de manière complètement anecdotique dans nos salles. Le résumé pour faire simple, en 1936, Gareth Jones, un jeune responsable des affaires étrangères auprès d'un riche cabinet, ainsi qu'un journaliste, a un seul but, déterminer si Staline est un avant-gardiste révolutionnaire ou un homme profitant de son statut. Il décide de se rendre en URSS, espérant décrocher une interview avec celui-ci. Soyons honnêtes, je comprends tout à fait pourquoi le film sort de manière anecdotique dans nos salles, parce que c'est une œuvre, je ne dirais pas bâtarde, mais en tout cas très compliquée à vendre. L'histoire en soi est prenante, comme vous avez pu le voir au niveau du pitch, c'est quand même une histoire qui est assez attrayante, qui a un fond politique, mais avant tout très humain, qui rejoint en plus en partie la littérature et tout simplement l'histoire de l'humanité, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et ça reste ancré encore aujourd'hui dans les mentalités. Le fait est qu'on est sur une œuvre qui mélange plein de choses, beaucoup trop de choses, et qui par moments se perd. C'est un film qui veut à la fois avoir un propos très humaniste, mais qui cherche à mixer ça avec une histoire très dramatisée, voire presque romancée, qui part dans des directions parfois très étranges, mais qui rejoint toujours cette idée de vouloir parler avant tout de l'Ukraine, ce qui donc est forcément encore aujourd'hui ancré dans les mentalités, surtout avec ce qui s'est passé ces dernières années entre l'Ukraine et la Russie. Mais donc du coup, c'est un film qui a une vocation profondément historique, mais qui mêle ça dans une œuvre qui ne sait pas toujours comment amener ça de manière logique ou intéressante. Ce qui fait qu'on a beau trouver la base passionnante, on ne peut pas s'empêcher de se poser beaucoup de questions. L'histoire est un puissant fond de récits, tous plus fous les uns que les autres, laissant la liberté à de nombreux auteurs de les parcourir, afin de trouver l'histoire qui les passionnera le plus, pour en tirer le récit le plus évocateur et le plus juste pour le spectateur, quitte à parfois partir dans une direction hasardeuse. Comme c'est un peu le cas de l'auteur polonaise Agnieszka Holland, qui nous offre une plongée surprenante dans l'avant-guerre en 1936 pour un récit complexe, par instant un peu trop, qui reste pour autant une aventure cinématographique prenante et haletante, qui donne lieu à un moment de septième art pas toujours réussi, notamment dans ses aspects les plus dramatiques, mais qui parvient tout de même à être une œuvre poignante et assez juste dans son développement. En termes d'écriture, c'est écrit par Andrea Chaloupa, qui est également la productrice du film, et c'est son premier travail, toute œuvre du visuel confondu. Donc ça se voit que le projet lui tenait vraiment à cœur, parce que pour écrire et produire le film, il faut quand même le vouloir. En termes d'écriture, il faut savoir, et alors là-dessus, je ne peux pas du tout juger, le film sort chez nous dans une version raccourcie de 20 bonnes minutes. Il faut savoir qu'aux États-Unis et en Angleterre, il est sorti sous un format de 2h21, et chez nous, il sort sous une version de 1h58. Je dirais que c'est pour le mieux, parce que ça se voit que dans la dramaturgie, soit Chaloupa avait vraiment basé une grosse partie de son récit sur le voyage de Jones en Ukraine, soit elle avait trop appuyé certains traits de romances, alors dans ce cas-là, ça aurait été vraiment bâtard. Parce qu'il faut reconnaître que cette écriture est basée sur beaucoup, beaucoup de romanesque, mais pas du romanesque subtil. Disons que le film se découpe en 3 actes. Un premier acte où Jones va se rendre en URSS, à Moscou, un deuxième acte où il va partir en Ukraine, et un troisième acte où il revient et où on voit les conséquences de son voyage en Ukraine. Le premier acte est complètement maladroit. Très très mal écrit, et on sent que Chaloupa ne sait pas comment amener, je dirais, une certaine forme d'immersion qui ferait que le spectateur rentre facilement dans le récit. Ce qui fait que du coup, on se laisse bercer par ça, mais rapidement, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont là presque uniquement pour créer de l'accroche au personnage de Jones, et que derrière, la romance avec Ada. On s'en fout. Durante, son lien avec Jones est vraiment amené à la truelle, et des collègues journalistes sont rapprochés de lui de manière vraiment trop anecdotique pour réussir ensuite à créer de l'impact. Par contre, le deuxième et le troisième actes sont vraiment maîtrisés. Le troisième acte étant vraiment très équilibré dans sa manière avec laquelle il amène justement Jones à la prise de conscience et à son envie de justement montrer aux autres que c'est une vérité qu'il faut croire, et non pas qu'il faut essayer absolument de masquer pour être du côté de Stahine dans cette période assez sombre. Et le deuxième, je vous laisserai le découvrir, mais la partie en Ukraine est fantastique en termes d'écriture. C'est vraiment un très très bon moment de maîtrise, et je trouve que Chaloupa l'a vraiment réussi à aller dans une direction très intéressante. Chaloupa ne réussit clairement pas à développer une dramaturgie qui sonne comme d'une réussite parfaite ou juste, mais donne tout de même lieu à une écriture qui est entraînante, surtout quand l'auteur décide d'abandonner tout ce qui rend son script classique et convenu pour se centrer sur de l'émotion pure. Sans pour autant délaisser ses personnages, on sent que la scénariste est très à l'aise à partir du moment où elle n'a plus de dialogue, où elle n'a plus de rapport trop complexe à mettre en place entre les personnages, en témoigne ce fantastique moment de bravoure et d'écriture, donc en Ukraine, où elle réussit à rendre passionnant et juste la déambulation de cet homme dans la pauvreté. En termes de mise en scène, Agnieszka Hollande, c'est une réalisatrice polonaise dont on ignore énormément du travail en France. Parce qu'il n'y a quasiment aucun de ses films qui a eu le droit à une sortie française. Et c'est bien triste, parce qu'elle a quand même une sacrée carrière, elle a commencé dans les années 70, et je crois qu'elle a livré quasiment 40 longs métrages ou 40 œuvres audiovisuelles en tout cas, ce qui reste assez impressionnant, mine de rien. Enfin, moi, je trouve ça saisissant. Elle a beaucoup bossé sur des séries dernièrement, mais voilà, je trouve qu'elle a quand même une carrière assez atypique et c'est un peu bête de ne découvrir son travail qu'aujourd'hui sur notre territoire. Ça reste un travail qui est très orienté série, ce qui fait que je comprends pourquoi elle a bossé sur beaucoup de séries dernièrement. Parce que c'est extrêmement intelligent au niveau du découpage. En termes de rythme, c'est vraiment bien amené et je sens qu'il y a un vrai travail de composition qui, du coup, joue beaucoup en la faveur de la dynamique du récit. Et ça fait que, du coup, on rentre assez facilement dedans et on se laisse facilement embarquer. Le film, juste, est gorgé par beaucoup trop de séquences transitionnelles qui ne servent qu'à lier certains bouts de récit les uns aux autres. Et c'est assez bizarre de voir que c'est encore une fois dans cette partie en Ukraine que Hollande arrive vraiment le mieux à gérer son récit parce qu'elle se débarrasse de tous les artifices possibles. Elle ne cherche qu'à créer quelque chose d'immersif et c'est à ce moment-là vraiment qu'on rentre pleinement dans cette histoire et qu'on est avec ce personnage, qu'on est avec Jones et qu'on a peur pour lui. Cette séquence-là, je la trouve de toute façon fantastique. Je trouve cet acte en Ukraine parfaitement maîtrisé et haletant de bout en bout sans avoir besoin de trop d'artifices. C'est un moment qui est vraiment juste un pur bout d'immersion dans lequel il faut rentrer pour pleinement comprendre le travail de la réalisatrice. La cinéaste polonaise ne réussit pas forcément à être très originale dans la composition de ses personnages et surtout dans le contexte dans lequel elle décide de mettre en scène son récit. Ce perdant tout de même à de nombreuses reprises dans une mise en scène un peu trop tape à l'œil et pas assez juste dans son regard, on sent que dans l'objectif de sa caméra, la cinéaste a surtout envie de construire un œil qui soit politique, qui soit moderne, mais qui soit avant tout sensible et construit autour du regard de Jones pour faire en sorte que non seulement on soit attaché à lui mais également qu'on soit touché par son geste et son envie de découvrir la réalité d'un pays qui sera ensuite majeur au cœur de la Seconde Guerre mondiale. En termes de casting, pour aller avec ce que je disais dans l'écriture, je trouve que le personnage de Vanessa Kirby n'est pas hyper maîtrisé donc du coup son interprétation en pâtit vachement, je ne trouve pas qu'elle soit très bonne, elle est sympathique mais sans plus. Un peu comme Rupert Peter Sassgaard qui est un excellent acteur mais que je trouve ici vraiment sous régime, pas forcément exceptionnel, juste sympathique. Par contre j'ai beaucoup aimé Joseph Mowell dans le rôle de George Orwell qui apparaît vraiment en fin de film et qui sert un peu de fil directeur à toute la narration et qui est vraiment très très bien amené. Je trouve également Kenneth Cranham ainsi que Céline Jones vraiment bon mais le film vaut surtout le coup d'œil parce que pour le coup l'acteur principal qui lui porte littéralement l'œuvre sur ses épaules est vraiment vraiment excellent. Et j'avoue avoir été agréablement surpris parce que ce n'est pas forcément un acteur que je porte plus que ça dans mon cœur. On sent que James Norton est vraiment investi par le personnage et du coup sa performance n'en est que plus juste et permet à ce tout de sonner comme d'une grande justesse et renforce son interprétation tout du long du métrage. Au bout du compte, L'ombre de Staline ou Mr. Jones est un film assez déséquilibré dans sa composition mais duquel il ressort surtout des qualités parce que c'est une œuvre qui a réellement une grande ambition. C'est un film qui a envie de parler d'une thématique forte qui a envie de l'évoquer avec les moyens nécessaires et la dramaturgie qui va avec. C'est un film qui vaut surtout le coup d'œil pour son deuxième et son troisième acte. On va dire que si vous arrivez à passer l'introduction et à se débarrasser des artifices très cinématographiques et très romancés de cette aventure vous allez découvrir une histoire qui est vraiment passionnante qui est prenante et qui a un beau message à la fin. Et donc rien que pour ça, L'ombre de Staline de Agnieszka Holland c'est un film que je vous conseille de voir avec tout de même des pincettes parce que c'est un film qui n'est pas forcément si facile d'accepter ça mais ça vaut largement le coup d'œil rien que pour ce que ça raconte et rien que pour la dimension historique de cette aventure. A plus !